C'est bon ? Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un vaste sujet, on a l'impression que ce sujet est extrêmement traité par tout le monde, c'est le marketing de l'innovation. Donc je vais essayer, si je fais bien mon boulot en fait, de vous faire prendre conscience de la difficulté et des obstacles à franchir quand on lance un produit réellement innovant. Qu'est-ce que c'est qu'un produit réellement innovant ? C'est un produit par définition qui n'existait pas auparavant. Donc pour ça je n'ai pas tout inventé, je suis consultant mais je vais m'appuyer en fait sur un livre qui fait référence. Alors c'est un livre très ancien, il date de 1997, certaines ou certains n'étaient pas nés. Et ce livre en fait, il ne parle pas que de marketing numérique, puisqu'à l'époque c'était un peu balbutiant, il va parler en fait des fondamentaux, il va parler d'un principe en fait qui est que le marketing viral tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire on va se servir du bouche à oreille et on va amplifier ça par le numérique, et bien dans certaines conditions, notamment avec des produits réellement innovants, il ne fonctionne pas. Donc tout d'abord on va essayer de déboguer le sujet des réussites du marketing de l'innovation et on va se souvenir en fait que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a tout un storytelling en fait autour de l'innovation, autour des produits qui ont été inventés dans un garage. Alors vous voyez les règles du garage, elles datent de 1939, c'est pas nouveau aussi, de Hewlett et Pacart, la bourse des valeurs technologiques de New York. On va parler de BlaBlaCar, donc je vais beaucoup vous parler de BlaBlaCar parce que moi je suis un spécialiste en fait des nouvelles mobilités. Donc ici vous avez les trois fondateurs de BlaBlaCar qui sont toujours aux commandes. Et puis on va parler aussi beaucoup de Tesla et d'Elon Musk. Ici vous avez pareil l'introduction en bourse de Tesla, donc TSLA au Nasdaq avec vous voyez la famille, les amis qui sont là, donc c'est le grand moment de la réussite. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait facilement en fait des raccourcis entre le lancement d'un produit innovant et cette photo-là. Je ne connais pas un seul startupper qui ne se dit pas à un moment donné et évidemment ces investisseurs, on aimerait arriver là. La réalité elle est toute autre, c'est que en gros on va schématiser tout produit innovant suit un cycle d'adoption en fait, ce qu'on appelle communément une courbe de gosse, c'est-à-dire vous allez avoir grosso modo, alors plus en B2B, donc vers les entreprises qu'en B2C, et quand même un certain nombre de modèles d'adoption. En gros on va franchir des étapes ici et ces étapes elles sont ponctuées par moment en fait par ce qu'on appelle le gouffre, le fameux casme, le crossing the casme en fait, le gouffre. Concrètement, on touche d'abord les premiers fans, quand on lance un produit innovant qui est une technologie, les premières personnes qu'on va toucher ce sont les fans de technologie. Généralement dans la foulée il y a les visionnaires, alors on va définir ce que c'est. Et notre objectif en fait il est évidemment d'avoir le gros du marché ici qui est à la fois le plus gros en volume et puis un chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va appeler les pragmatiques dans le marché de masse et les conservateurs, on définira précisément ce que c'est. Et puis on va s'intéresser un petit peu moins au bas de la courbe de gosse qui sont les retardataires. Pour schématiser les retardataires, c'est ceux qui utilisent encore des cassettes VHS. Donc première étape, conquérir ce qu'on appelle les early adopters. Alors qu'est-ce que c'est que ça les early adopters ? Donc on va partir des fans de technologie. Déjà je vais vous poser une question en fait. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà acheté un produit qu'il ne connaissait absolument pas auparavant ? Jamais ? Ok. Donc vous n'êtes pas des fans de technologie. Il y a les fans de technologie et il y a les visionnaires. En fait comment est-ce qu'on va conquérir ces deux types de population là ? Les visionnaires en gros c'est les gens qui sont souvent à proximité des fans de technologie. Ils vont pas tout tester, ils vont pas tout essayer. Ce qui les intéresse c'est pas forcément la technologie. Ce qui les intéresse c'est la vision qu'il y a derrière la technologie. C'est-à-dire le pourquoi, où va-t-on en fait avec ce produit là ? Qu'est-ce qu'il a de nouveau ? En quoi il va changer le monde ? Donc quand vous êtes du côté de la startup en fait vous allez lancer en fait ce produit technologique et ce qui va vous intéresser c'est de trouver la fameuse adéquation produit marché. En américain ils disent product market fit et vous allez chercher finalement vous allez à la fois adapter votre produit et votre marché. C'est le fameux stade provisoire de la startup en fait qui n'a pas encore trouvé, qui ne sait pas finalement comment elle s'appelle et à qui elle s'adresse. C'est-à-dire son produit n'est pas encore totalement achevé et son marché elle n'a pas encore trouvé exactement son marché donc elle va tâtonner. Quand on parle de Criteo, vous savez tous que c'est Criteo ou pas ? Je vais vous expliquer comment ils y sont arrivés. En gros Criteo il raconte, le fondateur de Criteo en fait raconte dans son livre qu'il est passé par quatre business models différents. À chaque fois un coup c'était une mauvaise idée bien mise en oeuvre ou mal mise en oeuvre ou c'était une bonne idée mais qui était mal mise en oeuvre ou bien mise en oeuvre. Évidemment comme l'histoire est écrite par les vainqueurs on se souvient de l'idée bien mise en oeuvre qui est la publicité ciblée. En gros Criteo c'est quand vous êtes sur un site internet dont vous n'avez pas mis les ad blocs, vous allez vous retrouver avec une publicité qui correspond à une recherche que vous avez fait peut-être pour un voyage ou pour un achat la veille. Donc concrètement Criteo vend ce ciblage publicitaire par des cookies sur les sites que vous visitez et il va à l'espace publicitaire dans le site suivant que vous allez visiter ou sur vos visites. le nouveau de facebook en fait va être le plus personnalisé possible. C'est Criteo qui a inventé ça en fait et qui a mis en place cette technologie. Sauf que avant de trouver cette adéquation produit marché donc la bonne idée faire de la publicité et bien la mettre en oeuvre grâce à la bonne technologie ils sont passés par un premier stade où ils notaient des films en fait. Ils proposaient à des gens de noter des films sur des blogs de noter des films d'abord en B2C ensuite ils l'ont proposé à des blogueurs ensuite ils ont proposé de noter des blogs donc là ça marchait super bien ils avaient de l'attraction mais ils avaient zéro revenu et par hasard en fait il y a quelqu'un qui leur a suggéré de faire de la publicité ciblée. Si on regarde blablacar alors blablacar ils ont encore plus tâtonné là aussi on a tous tout le monde sait ce que c'est blablacar tout le monde l'utilise ou un proche qui l'utilise. Blablacar ça existe depuis 2004 ça s'appelait covoiturage.fr on en parlera tout à l'heure. Ils sont passés par 7 business models par 7 adéquations produit marché différentes. Ils ont commencé par une plateforme technologique en marque blanche et en fait ils créaient des sites internet pour d'autres gens notamment pour des collectivités locales qui souhaitaient développer le covoiturage. Après ils ont essayé de faire la même chose pour des entreprises parce que les entreprises étaient censées être plus réactives et avoir plus d'argent que les collectivités. Pour mémoire ils ont continué à le faire pendant des années ils ont arrêté très récemment mais c'était leur premier business. Ensuite ils ont essayé de se payer par de la publicité c'était toujours gratuit. Puis par des numéros de téléphone surtaxés ça existait. Puis ils ont fait une offre premium donc il y avait différents types de services qui étaient gratuits ou des offres payants. Ils ont même essayé de se mettre avec des plateformes événementielles en disant je vais emmener des gens dans ton événement dont tu vas me payer pour finalement trouver ce qu'on appelle la transaction c'est à dire rendre ça payant et ça va fonctionner. Avec un certain nombre de personnes qui ont râlé mais globalement le service s'est mis à décoller on verra ça tout à l'heure quand ils ont mis payant. Donc on voit qu'ils ont cherché ils ont eu le temps de chercher ils ont eu des investisseurs qui leur ont permis de chercher. Et donc c'est la phase particulière par rapport à ce qui nous concerne c'est à dire le marketing de l'innovation c'est pas un miracle on trouve du premier coup on va faire blablacar. C'est on va tâtonner en fait on va chercher différents modèles de prix de relations même de marché on voit un coup on est avec les entreprises un coup on est avec les collectivités. Donc aujourd'hui ce que vous voyez sur votre écran c'est ça et donc on est capable de dire aujourd'hui d'analyser. Il communique beaucoup dessus sur le fameux DREAMS le DREAMS en fait c'est à dire il faut que vous donniez votre profil vous donnez son prénom et sa photo vous pouvez être noté vous pouvez noter votre conduite. C'est modéré c'est à dire tous les messages qui passent dans l'application sont modérés par des humains qui vérifient qu'on se dit pas des bêtises et qu'on va pas au delà des règles. On utilise ses comptes Facebook il faut être actif c'est noté en fait si vous répondez souvent et c'est engagé aussi c'est à dire si vous avez réservé et que vous venez pas et bien vous payez. Donc ça c'est ce mix cette sauce secrète faut pas croire qu'ils l'ont trouvé tout seul ils l'ont pas trouvé que des consultants ils ont tâtonné pendant presque 7 à 8 ans pour trouver ça. Donc le marketing de l'innovation c'est de savoir tâtonner c'est savoir chercher ok. Le résultat c'est quoi c'est si vous regardez alors vous avez tous retenu ce que c'était que des REAMS en gros la plateforme décolle tout mollement jusqu'en 2011 à peu près 1 million d'utilisateurs. Elle en a 20 millions maintenant mais le vrai décollage en fait bizarrement c'est au moment où ils mettent le E c'est à dire c'est au moment où ils mettent payant. Voilà un service blablacar qui est devenu efficace qui est devenu là c'est le nombre d'utilisateurs c'est pas les revenus qui a commencé à conquérir des utilisateurs quand il est devenu payant. Autre exemple donc de secrète sauce Airbnb donc si vous lisez le blog de 15marches.fr vous verrez l'histoire de Airbnb Airbnb la première année ils avaient 1000 utilisateurs 1000 rien 1000 c'est rien sur une plateforme c'est vraiment rien 1000 utilisateurs ça veut dire qu'il y a très peu de matching possible entre les gens qui mettent des appartements et les gens qui en cherchent. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé en fait en allant régulièrement sur le terrain tous les week-ends en fait ils allaient rencontrer des utilisateurs ils allaient loger chez des gens et eux-mêmes ils louaient leur appartement et ils ont trouvé quoi ? Ils ont trouvé que le bug c'était les photos. D'ailleurs les photos étaient de mauvaise qualité les gens pensaient qu'elles étaient de bonne qualité elles étaient mauvaises. Or les trois fondateurs d'Airbnb en fait dans les trois fondateurs vous en avez deux qui sont designers donc les photos c'est pas joli sur les sites. Et donc ils ont eu l'idée ils ont investi en fait de faire quelque chose qui n'est pas scalable non plus qui est de faire faire les photos par des photographes professionnels au frais d'Airbnb. Et c'est ça qui fait que quand vous surfez sur Airbnb vous avez l'impression d'être dans un magazine de déco en fait et que vous avez une direction artistique de toutes ces photos. C'est pas du tout trivial parce que quand vous regardez les utilisateurs on retrouve à peu près la même courbe de développement exponentiel que pour BlaBlaCar et c'est quoi ? C'est le moment où ils ont mis les photographes en fait les photographes en oeuvre et qu'ils ont amélioré finalement la présentation du site que celui-ci se met à décoller. Ce n'est évidemment pas que ça mais c'est un élément important donc premier élément du marketing de l'innovation pourquoi est-ce qu'il faut travailler au début et faire des choses qui ne sont pas du tout scalable comme on dit qu'ils n'ont pas du tout chercher le volume comme mettre des photographes ou comme tâter, tâtonner pardon différents business models. C'est pour arriver à trouver ce fameux point de bascule où vous allez trouver le truc qui marche et qui ensuite va décoller. Autre exemple Uber en fait le business model d'Uber tel que vous le connaissez, on étudiera tout à l'heure sur comment ils sont allés au marché. Ils ne l'ont pas trouvé tout de suite donc le business model d'Uber vous le connaissez sans doute. C'est j'arrive à mettre plus de chauffeurs de façon à réduire le temps d'attente et du coup je peux réduire les tarifs et je suis dans un double cercle vertueux. Et ce cercle il est obtenu comment ? Il est obtenu par le fameux statut des conducteurs, c'est-à-dire le fait qu'il y a un statut d'indépendant qui fait que on est capable aussi de prévoir efficacement le besoin d'offres pour répondre à la demande et que du coup on va réduire le temps d'attente ce qui va faciliter, ce qui va rendre le service plus attractif pour les utilisateurs mais on va aussi réduire le temps de parcours pour les conducteurs donc ils vont avoir plus de courses et on va pouvoir moins les payer. Donc ça c'est évidemment ce que je viens de vous montrer là d'une manière extrêmement résumée, c'est l'objectif du marketing de l'innovation. L'objectif du marketing de l'innovation ce n'est pas avoir plus de clients, c'est avoir plus de clients dans un modèle qui est rentable. Donc comment on fait ? Comment s'y prendre ? Tout d'abord il faut lancer son produit le plus vite possible, ça c'est vraiment un élément très important. Vous avez dû attendre ces mots de Lean Startup et de démarche Lean. Pour résumer, le fondateur de LinkedIn il dit que si tu n'as pas honte de ton produit quand tu l'as lancé, c'est que tu l'as lancé trop tard. Pensez-y pour vos articles, pensez-vous pour tout ce que vous allez sortir. Il vaut mieux lancer et faire et tester le marché le plus tôt possible. Ça c'est la première version de Google, pas terrible. Regardez, il y avait déjà les principales fonctionnalités, vous pouviez avoir des informations, vous pouviez envoyer votre email pour connaître les évolutions de Google. On est en 98 là. Ça c'est la première Tesla. La première Tesla en fait ils ont commencé, ils sont partis à zéro chez Tesla, et ils ont fait une maquette en fait en espèce d'argile du premier véhicule Tesla. Donc ils avaient déjà le dessin. Pour info ils ont trouvé la maquette tellement chouette qu'ils l'ont emmenée au Burning Man en fait. Vous savez au Burning Man on emmène des trucs et tout, ils ont emmené cette maquette là. Ça c'est le premier site de Blablacar. Celui-là je l'aime beaucoup. 2004. Donc covoiturage.fr. Bienvenue sur le site national du covoiturage en France. N'hésitez pas à consulter ou à déposer une annonce, c'est simple, rapide et gratuit. Le site a été ouvert il y a quelques mois, il n'est pour l'instant pas très connu. Nous comptons sur vous pour le faire connaître autour de vous. C'est mignon. Ça c'est les débuts d'une boîte qui maintenant vaut 1 milliard. Un petit peu plus tard, 28 annonces. Voilà. Donc ça je montre souvent cet exemple là, c'est pour dire que les très bonnes idées, et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le fait de partager ses trajets c'est une très bonne idée. Et bien elles ont souvent l'air de très mauvaises idées au départ. Quand vous regardez ça, vous hésitez vraiment à confier en fait votre avenir ou celui de vos enfants à un site comme ça pour matcher avec quelqu'un, à l'époque en plus c'était gratuit. Il y avait donc 28 annonces. Donc ça aussi c'est important. Ils ont démarré comme ça. Autre chose, il faut aller au contact. Ça c'est une entreprise qui n'est pas connue pour l'instant, qui est le concurrent d'Uber aux Etats-Unis, qui s'appelle Lift. Les fondateurs de Lift en fait, ils ont réussi à trouver un bienfaiteur au début. Ils avaient à peu près la même idée que BlaBlaCar. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis tous les deux dans les campus, donc aller vers les early adopters qui étaient les étudiants qui faisaient déjà du covoiturage, qui avaient déjà des galères de transport, etc. Ils se sont déguisés, alors lui il est déguisé en raton laveur et l'autre il était déguisé en grenouille. Ils allaient à la sortie avec leur panneau, ici, ça s'appelait ZimRide, et ils proposaient aux gens en fait de s'inscrire sur une liste pour covoiturer. Je dis ça parce que énormément de startups que je rencontre pensent qu'il suffit de faire une appli pour trouver des clients. Non, il faut aller sur le terrain, il faut aller au contact de ces early adopters, il faut aller les convaincre un par un. Il faut donc dialoguer avec eux. Aujourd'hui, vous avez aussi des outils qui permettent de dialoguer avec les early adopters en ligne, même quand vous êtes Uber. Ici, vous avez Uber qui lance un nouveau service, il va aller sur Product Hunt, donc Product Hunt c'est un réseau social en fait pour lancer des produits, et donc les gens vont pouvoir voter, upvoter en fait pour faire monter ce produit, ils vont pouvoir poser toutes les questions, et donc c'est Chris Messina, en fait le développeur en chef de chez Uber, qui en personne va répondre. Ce n'est pas un chargé de communication, ce n'est pas une société extérieure, une agence de com', c'est bien le lead développeur expérience d'Uber qui va discuter avec les early adopters, qui peuvent être n'importe qui en fait, une autre startup, des gens qui vont utiliser le produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui est rendu possible aujourd'hui à très grande échelle grâce à des sites comme Product Hunt, c'est d'aller, dès que votre produit est lancé, vous allez tout de suite solliciter des feedbacks, pas d'utilisateurs, parce que c'est souvent une version bêta, mais d'utilisateurs un peu expérimentés, qui vont boxer en fait votre produit pour dire, écoute, ça je n'ai pas compris, est-ce que ça s'interface avec ça, etc. Il faut aussi soulever le capot. Un autre site que j'aime beaucoup, qui s'appelle Trainline maintenant, Captain Train avant, Captain Train, je vous recommande vraiment le blog de Captain Train, il est extraordinaire. Captain Train explique tous les choix qu'ils font. Et ce n'est pas du tout ennuyeux. Ils vont vous expliquer, vous voyez, avec des petits dessins très simples, c'est très accessible, en quoi ils se sont plantés en fait dans leur expérience utilisateur, quels choix ils doivent faire, faut-il ou pas s'inscrire pour pouvoir utiliser le site. Ils discutent des options et vous avez quasiment le compte-rendu de réunion en ligne. Donc c'est ce que j'appelle soulever le capot. Si vous voulez être copain avec les premiers utilisateurs qui vont accepter de faire le boulot, il faut que vous partagiez des infos avec eux, il faut que vous ayez de l'empathie vers eux pour qu'ils aient de l'empathie vers vous. Après, plus tard, ça peut être une culture. Ici, vous avez Airbnb. Donc Airbnb, ils ont gardé cette culture de départ qui consistait à aller voir les gens. Airbnb encourage les deux parties de leur plateforme consommateur et producteur, c'est-à-dire les gens qui ont des logements et les gens qui cherchent des logements, à se rencontrer dans la vraie vie. Airbnb a une énorme implication dans la vraie vie. Avant l'été, ils vont aller à Nice, ils vont faire ces meet-up. En gros, ils payent à boire et ils ne sont pas là. Ce n'est pas eux qui parlent. Ils laissent les gens parler entre eux. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important, en fait, quand vous lancez les produits. Et Dieu sait si Airbnb, ce n'est pas encore mainstream. On est encore dans le bas de la courbe. Tout le monde ne loupe pas ses logements. Mais déjà, ils font ce travail, en fait, que les gens puissent se parler entre eux de paire à paire. Après, vous pouvez aller plus loin dans l'implication, en fait, avec les early adopters. Vous pouvez leur proposer de bosser. Alors ici, vous avez OpenStreetMap, qui est une solution, une alternative, en fait, au départ à l'IGN, mais maintenant plus personne ne sait qui est l'IGN, mais maintenant, c'est une alternative à Google Maps. Et je vous propose carrément d'améliorer les cartes vous-même. On vous donne, c'est comme Wikipédia, on vous donne un éditeur, un logiciel, en fait, une interface très simple qui permet d'améliorer vous-même la carte. Et évidemment, vous imaginez bien que si vous devenez contributeur, vous allez être promoteur. Non seulement vous allez être plus indulgent envers les bugs qu'il y a parce que vous les connaissez, mais vous allez améliorer, vous allez faire des choses directement, mais vous allez aussi prendre contact avec le support en leur disant, tu sais, en l'utilisant, j'ai remarqué qu'il y a tel problème, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important dans le marketing de l'innovation. Ce n'est pas juste, je pousse une offre vers des consommateurs, même des consommateurs experts, même des consommateurs aguerris, même des gens que vous avez sélectionnés. J'implique le consommateur dans l'amélioration du produit. Ici, vous avez les TechShops. Ça, c'est une autre manière de faire. Ça peut devenir culturel, en fait. Vous voyez ce que c'est les TechShops ou pas ? TechShops, donc c'est une espèce de Fab Lab, pardon, un autre terme. C'est une espèce d'atelier as a service, en fait, à la demande que vous allez pouvoir utiliser. Là aussi, dès le début, en fait, on a une idée de produit. Eh bien, on va le plus vite possible la prototyper, la mettre en œuvre et échanger avec les gens autour de soi, avec la communauté, avec les gens du TechShop. Ça aussi, ce n'est pas arrangé dans la nomenclature du marketing, mais pardon, c'est du marketing. C'est vraiment du marketing. OK ? On peut construire de manière à l'échelle aussi. Ici, vous avez une startup qui s'appelle Local Motors, en fait, que j'accompagne par ailleurs. Local Motors, ils ont une communauté en ligne de 53 000 makers, designers, ingénieurs. Alors, les 53 000 ne bossent pas ensemble, mais par exemple, ils leur ont fait créer des véhicules. Et donc, c'est complètement open source. Chacun peut récupérer, en fait, les briques qu'il veut. Et ici, ils ont conçu, en fait, un véhicule autonome, un minibus autonome qui est conçu, en fait, avec des briques open source de hardware et de software. Et ils ont même participé et conçu ensemble une méthode de fabrication qui permet de construire ce véhicule à une trentaine de personnes. Donc, ils font aussi des micro-usines. Donc, on voit qu'on peut aller extrêmement loin. Ça ne fait pas leur marketing, mais c'est déjà une partie du marketing. C'est-à-dire, l'aventure qui a permis de faire ça est déjà, en fait, une partie du marketing. Et c'est ça qui séduit des investisseurs et des premiers acheteurs. Évidemment, on pense à Waze quand on pense à co-construction. Waze, aujourd'hui, en fait, c'est 50 millions d'utilisateurs. Il y a quelques années, ils étaient 5 en Israël à avoir conçu ça. Et ils avaient très peu d'utilisateurs, mais ils avaient des utilisateurs ultra engagés. Ils avaient une communauté. En gros, Waze, il y avait une interface utilisateur, puis il y avait une interface éditeur. C'était extrêmement simple de prendre le Waze, de le retourner et de l'améliorer. La plupart des premiers pays qui ont été saisis dans Waze l'ont été fait par les utilisateurs eux-mêmes, qui savaient, comme on disait, sorti, serrer à droite, ralentir, etc. Ce que ne savait pas Google Translate, par exemple. Donc là aussi, on n'appelle pas ça du marketing, mais l'entrée sur le marché, le go-to-market, en fait, la première entrée sur le marché, la première communication a été faite avec les utilisateurs eux-mêmes. Donc réfléchissez bien comment les produits que vous voulez lancer, dont vous avez la charge du lancement, peuvent impliquer les utilisateurs. Et ils le feront avec plaisir. On peut aller très très loin. Aujourd'hui, il y a 50 millions d'utilisateurs. Et comment est-ce qu'on peut continuer à impliquer les utilisateurs ? Waze, ils disent, et si vous voyagez ensemble ? Donc vous voyez, ils rejoignent Blablacar par un autre biais. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui consomme de l'information ou qui l'améliore, mais on va vous faire voyager ensemble. C'est le prochain concurrent de Blablacar au niveau mondial. Ça s'appelle Waze Rider et c'est du covoiturage. OK ? Comment franchir le gouffre ? Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce que constate Geoffrey Moore dans son livre ? Il dit finalement, on pense que ce fonctionnement en fait, ces deux éléments, donc les fans de techno et les visionnaires qui commandent, qui sont autour, qui vont dans les conférences et qui acceptent de participer à cette première étape. Enfin, on se dit, super, ça y est, mon produit marche, je le lance sur le marché et je vais conquérir donc le gros du marché ici. Donc les fameux pragmatiques du marché de masse. Et bien là, ça ne marche pas. C'est-à-dire, les principales plantages de startups, généralement, surtout en B2B encore une fois, on dit, mais c'est bizarre, elle avait l'air super cette startup, on en parlait dans tous les journaux, elle avait des publications, les gens l'adoraient. Les gens qui l'adoraient, c'était eux, c'était les early adopters. Mais quand il s'agit de discuter avec un responsable d'achat d'un grand groupe, d'un grand compte, le responsable d'achat, lui, il se méfie de ce produit-là. Ce n'est pas qu'il n'est pas innovant, il a besoin de produits innovants. Et lui, il a besoin de produits qui fonctionnent. Il n'est pas là pour débuguer votre produit. Il n'est pas là pour contribuer. Il est là pour que ça marche. Il n'est pas là, comme eux, pour voir la vision de dans 5 ans de ce produit qui est révolutionnaire. Il est là pour ne pas avoir les emmerdes à gérer dans son entreprise si ce n'est pas compatible avec Windows, si ça ne marche pas avec des Blackberry, et si je ne sais quoi, ça ne marche pas avec les syndicats. Donc, eux, ils vont avoir des besoins tout à fait différents. Et il est là le bug, en fait, dans le marketing de l'innovation. C'est de penser que cet élan-là qui est donné avec les premiers, c'est penser qu'on peut passer pour Blablacar, en fait, d'une utilisation d'étudiants le week-end et qui commencent maintenant à aller chez des salariés, à une entreprise. Non, ça ne marche pas. L'entreprise, elle a des besoins de transport qui sont beaucoup plus codifiés que ça. Donc, comment faire ? Je ne vais pas vous abandonner là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une nouvelle stratégie qui se met en œuvre et qu'à la rigueur, tout ce qui a été mis en œuvre ici va plutôt effrayer le pragmatique qui pourtant, encore une fois, est demandeur. Je parle bien de quelqu'un qui est demandeur d'innovation. Il va plutôt l'effrayer, donc il va falloir s'y prendre autrement. Et j'en profite pour glisser une petite pique parce que c'est une spécialité. Il est bien évident que tous les acheteurs de grands groupes qui vont aller voir des innovations dans des concours de start-up, qui vont aller au CES, qui vont aller comme ça, ils ne les achèteront pas. Il n'y a pas de miracle. Ils ne sont pas là pour acheter des innovations. OK ? Après, vous avez les conservateurs. Donc, dans ce haut de la courbe, le conservateur est quelqu'un qui a moins de besoins de produits innovants. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour le coup, là, ça fonctionne très bien à la passerelle. Lui, il va regarder ce que fait, finalement, la frange du marché qui est la plus innovante ou la frange dans son groupe, la filiale qui a les besoins, en fait, peut-être celle qui est au contact direct avec le marché, alors qu'elle, elle est plutôt en support. Réfléchissez aux premières personnes dans un groupe qui ont adopté des nouvelles technologies. Généralement, c'est le département de la vente, par exemple. Généralement, c'est ceux qui sont en contact avec les jeunes, par exemple. C'est les premiers à avoir eu des comptes sur les réseaux sociaux, etc. OK ? Donc, les conservateurs qui sont derrière, le comptable, le DAF, les RH, ils vont attendre, finalement, de voir comment ça fonctionne, comment c'est digéré, pour se mettre à avoir un réseau social d'entreprise. Vous me suivez ? Vous voyez ? Donc, ça, ça fonctionne bien. C'est-à-dire, une fois que vous êtes là, naturellement, vous allez conquérir plus facilement le marché. Le problème, il est là. Notre licorne tombe dans le gouffre. Vous avez compris. OK ? Donc, en gros, en résumé, on a touché nos fans de technologie qui sont plutôt des spécialistes, qui sont très exigeants, il va falloir les impliquer. On va aller, on a conquis des visionnaires, on a des supers articles de blog, on les a invités à nos confs et tout, ils trouvent ça super. Et comment je fais pour aller de l'autre côté du marché ? C'est-à-dire des gens qui ne sont pas spécialistes, qui sont des généralistes, ils ont besoin que tout fonctionne et qui sont plutôt sceptiques au départ. Je vous passe le détail. Donc, en gros, la clé, c'est quoi ? C'est qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils n'ont pas la même vision du produit que vous vendez que les autres. C'est-à-dire, en gros, si je prends l'exemple d'un PC, en gros, un PC, un ordinateur, quand vous devez acheter des ordinateurs, l'expert, en fait, le spécialiste de l'informatique, le early adopter, le fan de techno, lui, il va regarder vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Il va regarder tout, il va le démonter, peut-être qu'il va l'ouvrir et dire, putain, je ne peux pas l'ouvrir, c'est quoi cette histoire et tout. Un iPhone, c'est nul, je ne peux pas changer la batterie, etc. L'acheteur de grand groupe, il ne sait même pas qu'il y a une batterie. Il s'en fout, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est combien coûte un chargeur quand on l'a perdu. C'est, est-ce que je peux mettre mes logiciels dessus ? Est-ce que le firewall de la boîte va fonctionner ? Et est-ce que, concrètement, lui, ce qui va intéresser, c'est le produit potentiel, est-ce que je peux mettre toutes les applis qu'on utilise déjà sur ce PC ? Est-ce que je peux mettre toutes mes applications métiers, etc. Vous voyez ? Là, on est vraiment dans un problème de marketing. C'est-à-dire, le produit vendu n'est pas le produit consommé. Ça, c'est essentiel. Autant pour les early adopters, ils vont se contenter, finalement, de ça. C'est-à-dire, ils vont savoir installer tout seuls le PC. Ils ont déjà une souris. Ils ont déjà le wifi. Et s'ils n'ont pas, ils vont arriver à se le choper. L'acheteur de grand groupe, notre pragmatique, un peu conservateur, lui, il ne sait pas faire. Il ne veut pas mettre les mains dedans. Il n'a pas envie de payer une prestation en plus. Lui, ce qu'il va acheter, c'est ce qu'on appelle le produit entier. C'est-à-dire, vraiment, le produit complet qui nécessite pour vous, marketeurs, d'avoir la vision globale et pas forcément de fournir tout le service. C'est compatible avec quoi, mon truc ? Exemple, Slack. Pourquoi est-ce que Slack a un tel succès ? Le produit est pas mal. Vous l'avez testé. Le vrai succès, selon moi, en fait, de Slack, le fait qu'il s'est répandu aussi vite, c'est qu'il est compatible, à peu près, avec tout. Vous pouvez l'interfacer. Je ne sais plus. Il y avait une publicité au début de Slack où la nanale passait trois minutes à lister tous les applis avec lesquels il avait pu l'interfacer. Et entre nous, pour l'histoire, il les avait interfacées en travaillant directement avec les développeurs de ces applis en leur ouvrant le code en disant, vas-y, crée l'interface la plus cool que tu imagines pour aller exporter un doc, importer des contacts, etc. Vous voyez le raisonnement ? Donc, c'est vraiment ça que vous devez faire dans votre métier. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous dire je vends un truc avec 50 MHz de RAM truc-muche et un processeur Pentium double-core. L'acheteur, ça, c'est important dans les revues professionnelles, techniques, etc. les early adopters. L'acheteur, celui qui va faire que votre produit sera un succès et qui va rentabiliser tout le pognon que vous avez levé jusque-là, lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, c'est est-ce que ça va marcher avec mon système ? Est-ce que j'ai des tutos facilement ? Est-ce que je ne vais pas avoir de problèmes à gérer ? Quand toi, tu seras parti. Quand tu auras fini ton pitch, quand tu auras fini ton installation, tu seras parti. Est-ce que ça va fonctionner ? Je suis un peu loin là-dessus, mais c'est très important. Donc, en gros, il faut penser à tous ces éléments-là. C'est-à-dire, dans votre marketing, dans votre communication sur un produit nouveau qui a fait ses preuves, je ne parle pas du produit tout au départ, on oublie presque le produit pour expliquer, finalement, tout ce qu'il va faire. C'est-à-dire, avec quoi il est compatible, comment est-ce qu'il s'intègre, comment est-ce qu'on l'installe, comment est-ce qu'on le maintient, etc., etc. Et pour ça, comment faire ? Donc, ça, c'est l'objectif. Pour ça, vous ne pouvez pas arriver non plus, même si vous avez votre produit entier, vous ne pouvez pas arriver directement chez les acheteurs d'ENGIE. Ce n'est pas possible. Il faut que vous trouviez ce qu'on appelle, ce qu'il appelle dans le livre, une plage de débarquement. C'est-à-dire, concrètement, vous n'allez pas pouvoir... Son image, c'est que les alliés, ils n'ont pas cherché à envahir l'Europe directement. Ils n'ont même pas cherché à envahir la France. Ils ont cherché à gagner une première bataille qui était Omaha Beach et les plages autour. Et il faut que vous trouviez votre Omaha Beach à vous. Il faut vraiment super bien le cibler. Et pour ça, je vais vous donner des exemples. Je vais vous aider. En fait, on va prendre Uber. Donc Uber, l'idée d'Uber au départ, là, aujourd'hui, on a l'idée d'Uber, c'est un taxi pratique qui est à l'heure, qui a une bouteille d'eau et qui est un petit peu moins cher qu'un taxi. L'entrée sur le marché d'Uber, ce n'était pas du tout ça. L'entrée sur le marché d'Uber, c'était de dire, mince alors, il y a des chauffeurs de luxe devant le Ritz. Ils s'emmerdent toute la journée pendant que monsieur ou madame sont au spa. Et moi, j'ai juste besoin d'un quart d'heure de chauffeur de luxe pour me sentir quelqu'un d'important pendant un quart d'heure. Donc comment est-ce que je peux créer les conditions pour que le chauffeur de luxe, il bosse pour moi pendant un quart d'heure. Donc le marché de départ, en fait, c'est le marché de ce qu'ils ont appelé les black cars. C'était le marché des limousines. L'Uber, le premier Uber, c'était des limousines. Donc ils ont fait un choix qui n'est pas celui qu'on apprend non plus dans les bouquins de stratégie qui est d'y rentrer par le bas du marché, le bas des exigences, qui est plutôt ce qu'a fait BlaBlaCar. Au début, il a aidé les étudiants, il a aidé les gens qui covoituraient déjà ou qui faisaient du stop. Non, et eux, ils sont rentrés par le haut du marché en disant, pour pas cher, en fait, je vais te proposer une expérience digne d'un chef d'État ou de quelqu'un qui peut se payer un chauffeur au Ritz. Et ensuite, on élargit le marché. C'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé votre plage de débarquement, vous élargissez le marché. C'est-à-dire, vous allez faire des vannes pour les familles, vous allez faire le UberX, voire le UberPop qui n'est jamais autre chose que du covoiturage. C'est-à-dire, vraiment quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec le Ritz. Vous me suivez ? Le but n'est pas de rentrer sur les quatre à la fois. Il faut trouver sa plage de débarquement. On a vu BlaBlaCar, ils ont beaucoup cherché. Ils ont débarqué puis ils sont repartis et ils ont été coulés dans certains trucs. Il faut trouver vos plages. Après, vous ouvrez. Après, vous faites UberPool. C'est-à-dire, vous avez votre techno, elle a été validée sur le premier marché, vous avez levé des fonds, vous avez commencé à gagner de l'argent. Là, UberPool, c'est la techno un peu méta de Uber qui permet de remplir les véhicules. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre marque qui est assise, que vous avez diversifié vos produits, vous allez commencer à mettre des gens dedans. C'est là que vous allez gagner de l'argent. Vous allez commencer à remplir les véhicules. Vous allez faire moins de courses avec plus de gens dedans. UberPool. Une fois que vous avez fait tout ça, ça y est, vous levez de l'argent et vous arrosez. Là, c'est du marketing à la papa. C'est-à-dire, tu veux devenir chauffeur, je te donne 400 euros. Trouve-moi un chauffeur, je te donne 400 autres euros. Vous imaginez ? 400 euros. Vous connaissez beaucoup de business, on vous donne 400 euros. C'est énorme. Je veux dire, avec des codes promotionnels, on arrose, etc. C'est-à-dire, la partie marketing traditionnelle, en fait, elle est qu'une fois qu'on a trouvé sa plage de débarquement et qu'on peut accélérer. Je passe ça. Tesla, donc le business plan de Tesla, pareil. Tesla, tout le monde connaît, Elon Musk, on va sur Mars ensemble, la spéciale fusée. Aujourd'hui, en fait, Tesla, ça vaut à peu près le même prix que Ford, en termes de valorisation boursière, que Ford et General Motors. Vous imaginez ? On parle d'une boîte qui a 10 ans et qui produit grosso modo, je crois qu'il y a 150 000 Teslas en circulation aujourd'hui. Donc, c'est que dalle. Aujourd'hui, ils en sont là. Alors, ils ont eu une histoire un peu mouvementée, mais ils en sont là. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Au départ, il y a ça. Il y a 10 ans, il y a executive summary. Donc, c'est un boulot que vous allez faire si vous bossez avec des startups. Vous allez rédiger finalement la profession de foi. Voilà ce qu'on veut faire. On va faire une voiture qui fait 0 à 100 en 4 secondes. C'est ce qu'ils ont écrit. Elle va avoir une puissance très importante. Elle a zéro émission et elle a 300, elle a 450 kilomètres d'autonomie. Là, on est juste dans la science-fiction, il y a 10 ans là-dessus. Mais ils l'ont écrit. Et leur business plan derrière, c'est quoi ? Là, c'est un vrai business plan. C'est de dire, on va rentrer, pour faire ça, on va rentrer par le marché ultra haut de gamme, les super riches, c'est marqué là. Donc, on va leur vendre un véhicule à des super riches. Ça va nous faire financer un véhicule à des moins riches. Moins riches, c'est 80 000 dollars quand même, le modèle S. et les ventes de ce modèle-là vont nous permettre de développer un véhicule pas cher, milieu de gamme, qu'est la modèle 3. Donc là aussi, et là, c'est bien un business plan, c'est ce qu'ils vendent aux investisseurs, c'est ce qu'ils vendent à la bourse. Ils disent, voilà comment on va rentrer sur le marché là et ensuite, on va descendre. Donc là aussi, le marketing doit évidemment être accord avec la stratégie. Sinon, c'est juste n'importe quoi. OK ? Donc, la T-Zero, avant le modèle Roadster, la toute première, celle qu'on a vu en maquette tout à l'heure, c'était même pas eux qui l'ont designée, c'était une Lotus. Ils ont simplement pris une Lotus et ils ont mis dedans, en fait simplement, c'était très compliqué technologiquement, mais ils avaient leurs preuves de concept, ils ont pu montrer ça et ils ont commencé à vendre, à pré-vendre en fait, des premiers modèles qui coûtaient plus de 100 000 dollars à l'époque à des vrais early adopters. Il y avait le gars de Google, il y avait des fans de techno, etc. qui se disaient, c'est trop cool, une start-up dans les voitures, on n'a pas vu ça depuis 1927, j'achète. Jusqu'à arriver à ce véhicule-là, ce véhicule-là, aujourd'hui, il y a un paquet de dirigeants d'entreprises qui ont ça comme véhicule de fonction. Vous imaginez comment on a évasé le truc. Véhicule de fonction, c'est-à-dire que des acheteurs d'entreprises ont accepté qu'il y ait ça comme véhicule. Vous imaginez le chemin qui a été parcouru. Ça y est, ils y sont en haut de la courbe. Celle-là aussi, superbe. Vous connaissez celle-là, c'est la dernière qui vient de sortir. Pour les familles, donc là on n'est plus dans le jeune riche et tout, qui veut aller vite. Là c'est pour les familles, il y a cette place. Ce n'est pas la mienne, mais j'ai essayé quand même. Elle a des portes comme ça pour pouvoir rentrer les enfants à l'arrière. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce que vous pouvez rentrer les enfants, il y a trois rangées de sièges, il y a cette place, vous pouvez rentrer les enfants derrière. Damien, il est comme moi, il sait que c'est compliqué de rentrer les enfants dans une voiture. L'objectif, il est là, c'est la Model 3. La Model 3, c'est une voiture qui coûte grosso modo le prix d'une Audi A4 sans les aides, donc qui va coûter le prix de ma 307 en fait, qui a tout un tas de qualité exceptionnel, et il en a vendu 400 000, il y a 400 000 précommandes de cette voiture. 400 000 précommandes, 15 milliards de commandes pour cette voiture-là. Donc le business plan qu'on voyait tout à l'heure, ils sont en train de le réaliser. Maintenant, leur challenge c'est de produire, mais ça ne vous concerne plus, ça ne concerne plus le marketing. Donc le business plan de Tesla, il va même au-delà de ça, c'est-à-dire une fois qu'on a vendu les voitures, on va chercher à vendre les batteries qui chargent les voitures. Et une fois qu'on a vendu les batteries qui chargent les voitures, on va vendre les panneaux solaires, on va vendre l'ensemble finalement de l'écosystème technologique qui va permettre de capter et de produire et de distribuer l'électricité. On part d'une entreprise qui a 10 ans. Ça, il va y avoir une bataille en Europe pour avoir la prochaine, c'est une usine de batteries en fait, là elle est dans le Nevada, c'est une usine qui fabrique des batteries et dans le business plan de Tesla, il y a le fait de fabriquer des batteries pour eux, mais évidemment pour d'autres aussi. J'arrête sur Tesla. Vous allez me dire, on ne se préoccupe pas beaucoup des retardataires, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, le retardataire, de toute façon, il va attendre qu'un produit ne soit plus innovant pour s'en servir. Donc, on va dire qu'il est en dehors de votre scope et surtout, je ne dis pas, ne les écoutez pas, mais en tout cas, ne rentrez pas ça dedans. Et puis voilà, globalement, j'espère que je vous ai aidé à comprendre finalement comment on allait d'un produit de départ qui ressemble au site de Blablacar que vous avez vu de 2004 à une usine de Tesla grâce au marketing. Merci à vous. de Blablacar.